Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo sur une free party à laquelle j'ai participé ce week-end. J'étais avec un ami, Louis, que j'ai rencontré ici dans la vallée du Tarn. Donc vous voyez, c'est cette vallée là ici, donc près de Villemur. Et donc vers 11h du soir, samedi, on reçoit les coordonnées de cette fête. Donc on s'est dirigé vers les Landes. Et au fur et à mesure où on avançait, on a eu un peu plus d'informations sur le lieu. Donc c'était au milieu de la forêt des Landes, la plus grande forêt artificielle d'Europe, 1 300 000 hectares. Et voilà, on est arrivé très tard dans la nuit. J'ai dû m'arrêter moi à peu près à 2 km du point de rencontre. Et j'ai fait le reste à la frontale, dans la forêt. C'était assez magique parce qu'au fur et à mesure, on entendait le son qui s'amplifiait. Et puis lorsque je suis arrivé vraiment sur le lieu précis de la fête, là on est complètement envoûté par l'ambiance. C'est une musique électronique extrêmement entraînante, évidemment, de type un peu trans. Alors quand c'est bien fait, et c'était le cas, c'est génial. Et puis surtout, moi j'ai été sous le charme de l'état d'esprit dans lequel se passent ces fêtes. En tout cas, cette fête en particulier. Parce qu'il y avait beaucoup de bienveillance. Moi qui suis d'une autre génération, j'ai été parfaitement accueilli par les Tuffers. Ils ont très très bien accueilli le fait que je prenne ces vidéos. Donc vous allez le voir, il y a des plans, je crois, qui sont assez beaux par rapport à ça. De visages heureux, resplendissants de santé et de joie. Mais j'arrête là, je vous montre les images, je vous souhaite une bonne vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Moi ce qui m'a frappé, c'est l'éthique dans laquelle se déroulent ces fêtes. C'est-à-dire que déjà au niveau de la propreté, chacun amène son sac en plastique, jette ses propres déchets, enfin les emmène avec lui, voire même participe au nettoyage du site à la fin. Mais bon, il y a beaucoup de respect par rapport à ça. Et puis cette tolérance les uns vis-à-vis des autres, ce respect, cette bienveillance, elle se ressent beaucoup. De même que le fait que, bon, comme c'est une free party, ce qui signifie que, bon, c'est libre, c'est-à-dire qu'on ne paye quasiment rien, on peut verser une petite cote part pour les frais, mais c'est tout. Enfin, moi, je n'ai rien payé du tout, rien n'était demandé. Et pourtant, voilà, c'est très bien organisé, il y a de la bonne musique, les DJ sont vraiment géniaux. Et puis, globalement, je suis frappé par le fait qu'il y a un énorme décalage entre, bon, ce qu'en disent les médias, et puis aussi le traitement qui leur est réservé. J'ai vu des images qui m'ont un peu bouleversé, je dois dire, de répression très, très violente de ces free parties. Violence physique, et puis des violences aussi sur le matériel. Il faut savoir que ces jeunes achètent leur matériel à leurs frais, donc font partager cette musique à leurs frais. Alors là, je suis complètement estomaqué, disons, par cette violence, quand on compare ça à la réalité de ces jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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